bonjour à tous et à toutes bienvenue sur le bon mj dans ce journal de avril 2024 alors contrairement aux années précédentes j'avais pas d'idée de vraiment de blague pour le 1er avril donc c'est juste un petit journal en fait que j'ai vous proposer ici dans lequel j'avais envie de vous partager ce qui se termine est ce qui se prépare un petit peu sur sur mon emploi du temps en jeu de rôle et qui du coup va très certainement prendre la forme de vidéos youtube où je vais vous partager les choses là quoi donc là vous l'avez vu les dernières vidéos que j'ai fait sur la chaîne c'était principalement de la mécanique sur tokyo's escape et aïe 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 beaucoup moins de vues sur ces vidéos c'est terrible c'est terrible mais je me suis dit je m'en sais tout je joue à ce jeu donc c'est pas grave si on perd du monde en route effectivement là mon dada ça c'est vraiment ce système je sais pas pour combien de temps mais c'est ma nouvelle phase quoi c'est de jouer avec le système city of mist donc je laisse un peu shadow dark derrière il faut dire que j'étais arrivé je vais pas dire à l'overdose mais il ya un peu de ça c'est à dire que je sais pas je pense commencer à approcher la centaine de parties de shadow dark j'ai joué qu'à ça l'année dernière j'ai vraiment kiffé mais là j'avais pas envie de reprendre de continuer sur shadow dark pour le moment pense que je vais attendre d'autres suppléments je vais attendre en fait juste pour shadow dark d'avoir envie de retourner à du à du jeu d'aventure de résolution de problème en fait c'est vraiment ça shadow dark c'est on résout des problèmes c'est à ça que sert le système que ce soit des questions de survie de comment on évite le combat de comment on fait pour pas jeter les des quoi on a des personnages sont très très simple qui meurent aussi très facilement potentiellement sur du don sur des trucs comme ça c'était super cool mais on va dire qu'en fait là j'ai envie de partir sur des nouvelles campagnes où j'ai tout simplement envie de préparer différemment shadow dark la préparation c'est vraiment du site base d'adventure entre guillemets d'ailleurs c'est ce que j'essaie de vous partager dans les vidéos sur le guide du bac à sable sur comment j'avais je préparais plus ou moins la shadow marche et c'était vraiment se concentrer sur la matérialité de l'univers c'est à dire définir qu'est ce qu'il y a à quel endroit détaillé les lieux en fait créé finalement beaucoup via la spatialisation sur des sites d'aventure etc on n'est pas en train d'essayer de préparer des scènes et c'est dans shadow dark c'était pas ce que j'essayais de faire alors on peut je pense jouer à shadow dark comme ça en pensant à des scènes à des séquences à des événements des trucs la préparation c'était créer un univers avant tout et voir ce que les joueurs vont faire dedans et c'était c'est même pas intrinsèquement lié à shadow dark mais pour moi quand j'utilisais shadow dark c'était ça mon objectif et je trouve que c'est un système qui va bien pour ça parce que la mécanique est simple parce que j'ai tout un bestiaire j'ai plein d'objets magiques j'ai plein de trucs j'ai plein d'autres jeux osr plus ou moins compatibles desquels je peux m'inspirer pour créer des donjons et en fait des endroits et voir ce que les pays vont faire dedans c'était vraiment ça la logique qui sous tendait shadow dark alors j'ai joué des one shot j'ai joué des du x crawl du dungeon crawl des trucs comme ça et en fait quand ils ont commencé à arriver en ville et c'est bon j'aurais pu inventer des nouveaux sous systèmes et c'est un mais quand ils ont commencé à arriver en ville que j'avais envie de partir dans de la politique et c'est sur la fin de campagne je me disais à la ma méthode de préparation elle fonctionne un petit peu moins bien pour ce cette phase la spécifique de la campagne et shadow dark me donne pas les outils pour faire ça et j'avais pas envie d'inventer des outils et c'est juste envie de continuer à jouer comme ça et d'arriver au bout de cette campagne là boucler des quelques one shot que je faisais à droite à gauche et puis de terminer sur shadow dark pour passer à une autre manière de préparer à une autre philosophie de jeu un truc qui va être plus lié du coup aux mécaniques de tokyo otherscape mais en fait pour tout vous dire j'avais commencé donc la campagne de calgorn vous avez dû voir aussi des vidéos de préparation de cette campagne là et en fait je l'avais commencé en shadow dark et en fait on va transiter sur le système de tokyo otherscape alors évidemment on va pas pouvoir se servir de tout le matos de tokyo otherscape pour ça puisque c'est du des trucs faits pour un univers cyberpunk etc avec des thèmes etc les ressources du livre tokyo des livres tokyo otherscape en fait ne vont pas vraiment pouvoir me servir pour faire du met fan en mode viking mais je vais quand même prendre le système de tokyo otherscape pour continuer cette campagne là et en parallèle je vais aussi lancer une campagne à l'heure où vous écoutez la vidéo je pense qu'on aura déjà fait la session zéro de cette campagne mais je vais aussi lancer une campagne de tokyo otherscape ce qui va faire qu'en gros là dans le mois à venir vers deux campagnes avec le même système mais pas dans le même setting le système sera tokyo otherscape et les settings ce sera un univers de vikings et l'univers de tokyo otherscape très certainement dans tokyo ça j'en suis pas encore tout à fait certain parce que j'enregistre cette vidéo avant la session zéro tout ça donc ça peut encore être amené à du changement et voilà ça va être le système qui va m'accompagner dans mes prochaines parties je ne sais pas sur quelle durée est ce que ça va être aussi long que pour shadow dark et à la fin de l'année j'aurais joué que ça ou est ce que d'ici quelques mois je vais vouloir tester autre chose ça je ne peux pas vous répondre en avance et pour l'instant c'est ça vraiment le truc donc ça change quand même pas mal de choses parce que en soit déjà l'un des gros gros avantages de shadow dark c'est un jeu extrêmement simple c'est à dire que d'ailleurs je pense que c'est ça qui fait huir entre guillemets ceux qui n'aiment pas les jeux osr c'est un jeu qui demande pas vraiment de système mastery quoi quand on joue à shadow dark en une session on a compris les règles et ensuite voilà c'est là la partie ludique s'efface très très vite le système de sitios de sitios miss de tokyo sorscape etc c'est quand même une autre affaire disons que tout le monde a déjà plus ou moins expérimenté donjon et dragon donc c'est comment ça fonctionne on a qui ont pu être dégoûté dégoûté de 2 alors c'est pas donjon dragon mais du système des vins sur des trucs comme pass finder ou même comme notre donjon et dragon cinquième édition il ya des gens en fait jeter un des 20 etc ça leur plaît mais c'est le fait qu'il y ait plein d'options etc qui les gêne je pense que dans shadow dark en fait on retrouve ce qu'on avait appris en juin dans joie dragon à pass finder etc mais en méga simplifié pour faire simple et donc après à voir si on aime on n'aime pas là n'est pas la question mais donc en gros quand on commence à shadow dark on est tout de suite familier avec le truc on comprend tout de suite comment ça fonctionne la plupart du temps si on a déjà fait un petit peu de jeu de rôle avec du devin là sur city of mist c'est quand même un petit peu différent alors si vous venez de fait si vous venez des pbta etc vous avez une compréhension beaucoup plus rapide mais si vous jouez pas à ce genre de jeu bas il ya déjà plus un moment à prendre pour ne serait ce que capter la base du jeu donc ça ça change pas mal de choses par rapport à shadow dark c'est à dire que je sais que si en parallèle de mes deux campagnes là j'ai envie de balancer un one shot de tokyos or skype ça il va y avoir beaucoup plus un côté ce one shot c'est un one shot d'initiation où en fait on va beaucoup parler des règles parce que vous découvrez complètement un nouveau système alors que dans shadow dark par exemple quand je lançais un one shot en fait les gens ils arrivaient en cinq minutes ils avaient compris et ont joué voilà donc ça c'est déjà une différence entre les deux jeux c'est que le système de tokyos or skype le système de city of mist et de du futur legends in the mist c'est un jeu qui demande pas d'apprendre des tout nous des tout nouveaux réflexes mécaniques en fait de comprendre des trucs complètement différent donc ça déjà je sais que ça change quelque chose même pour mes campagnes c'est à dire que les premières sessions demanderont de se composer pas mal de questionnements mécaniques mais ça moi ça me dérange pas tant qu'on s'amuse en fait si dans les premières parties on se fait chier comme des rats morts et c'est de comprendre la mécanique et qu'on s'amuse pas du tout ça me gêne par contre moi je peux parfaitement tirer un plaisir ludique d'un du jeu et là pour avoir joué quatre parties avec ce système pas même si on parlait beaucoup des règles dans les premières séances ont kiffé en fait et plus on avance et puis on introduisait un petit peu de nouvelles règles petit à petit et puis on se disait ah ouais c'est quand même vachement cool et on avait juste envie de jouer plus et pour l'instant avec aucune des personnes avec lesquelles j'ai joué on a on a atteint on va dire entre guillemets la la maîtrise de la compréhension de la part du système on est tous excités par ça c'est une des raisons d'ailleurs qui motive les gens à jouer c'est de découvrir ce système en partie dans les campagnes qu'on va lancer ça m'excite pas mal ce côté comment deuxième deuxième sujet comment ça va changer ma préparation en fait de préparer avec avec talk user skype et aussi est ce que je vais pouvoir faire du bac à sable avec ce jeu c'est une vraie question parce qu'il ya des jeux par exemple qui ont tellement une une complexité mécanique je dirais que c'est beaucoup plus difficile de faire du bac à sable avec c'est à dire que par exemple il ya des jeux le système est tellement à tellement de règles spéciales lorsque vous préparez un combat par exemple vous avez très très envie que ce combat se passe parce que vous avez réfléchi longtemps oui alors est ce que le monstre ok c'est ça la mécanique du monde parce que chaque monstre il a une fiche une fiche de personnages en fait genre qui fait une page avec 60 stats chaque faction ça demande une méga préparation enfin si vous avez un jeu on va dire avec une mécanique qui n'est pas hyper unifié et où pour ne serait ce qu'on prend que comprendre le profil d'un monstre vous êtes obligé de le lire en amont de la partie et que c'est très difficile de le décortiquer en le balançant comme ça dans la partie on va dire que ça rend pas impossible le bac à sable d'avoir un jeu très compliqué comme ça mais ça demande beaucoup plus de préparation ou alors ça va très certainement si vous n'avez pas pris le temps de de relire les règles spéciales de ce type de scènes spéciales parce qu'il ya un sous système et c'est ça risque de vraiment ralentir beaucoup la partie avec shadow dark n'avait pas du tout ça shadow dark là où j'investissais mon temps de préparation c'est pour de la préparation de donjon c'est à dire vraiment préparer des salles réfléchir à tout ce qui va pouvoir se passer etc dans chaque lieu mais j'avais pas besoin de réapprendre la mécanique avant chaque partie entre guillemets on va dire donc c'était quand même assez propice au sandbox même si en termes de préparation de donjon etc il y avait quand même un méga travail qui je pense va être simplifié par par tokyo the skype pour le coup parce que c'est pas la même philosophie on va pas être dans un jeu d'exploration donc il y aura sûrement plus d'improvisation de ma part sur un jeu comme tokyo the skype la spatialisation des choses est moins importante tout ça tout ça mais est ce que ça va ça va quand même être efficace pour du sandbox bah je pense que oui parce qu'en fait c'est un c'est un système qui s'arbitre assez bien et qui a une mécanique vraiment unifié mais très souple dans toutes les utilisations qu'on peut en faire c'est à dire que par exemple quand vous créez un une adversité dans tokyo the skype peu importe que ce soit un obstacle à surmonter une course poursuite une négociation un ennemi etc vous allez suivre plus ou moins le même framework en fait la même le même template le même modèle voilà en français vous avez su à peu près le même modèle pour le préparer et en fait si vous voulez faire une course poursuite avec des bagnoles ou vous voulez faire une course poursuite avec des chevaux ou vous voulez faire une course poursuite avec x y z une fois que vous avez à peu près compris comment vous allez pouvoir traduire mécaniquement la course poursuite je pense que on peut l'avoir en tête et le ressortir très très facilement avoir toujours un intérêt mécanique à cette course poursuite donc je pense qu'avec l'habitude le bac à sept devient presque va devenir vraiment très très simple il va s'agir juste si par exemple les pages il ya une scène de course poursuite qui se déclenche et que c'était pas prévu de se rappeler un petit peu comment on avait fait la course poursuite précédente et hop d'appliquer ce template mais de changer quelques tags en fait quelques mots quelques descripteurs et ça va changer la course poursuite ça va changer la course poursuite mais on aura un support mécanique à la course poursuite là où par exemple dans shadow dark c'était pas tout à fait pareil parce que dans shadow dark vous n'avez pas vraiment de système pour la course poursuite dans shadow dark vous n'avez pas vraiment de système pour les négociations etc vous avez beaucoup moins de système dans shadow dark et donc ludiquement ces moments là sont potentiellement moins intéressant ça va beaucoup plus se faire à la discussion tout simplement à la discussion donc c'est vraiment deux styles différents les deux se prête au bac à sable mais je dirais que dans l'un shadow dark c'est parce que c'est ultra simple que ça se prête à l'improvisation etc genre je veux faire il ya un combat que j'avais pas prévu bon bah je prends un profil de méchant ça tient sur trois lignes et je peux l'utiliser on veut convaincre un mec hop je fixe une difficulté à la volée paf on jette les dés pour voir si ça fonctionne et puis on avance c'est très très simple donc il n'y a pas beaucoup de charge mentale on va dire niveau système et donc c'est très facile d'improviser et aussi de créer très très vite des donjons du coup je choisis deux trois monstres dans le truc paf paf je les place je prends deux trois objets magiques paf paf je les place dans des lieux je trouve des maps sur internet hop et puis je peux créer des donjons etc bon en vrai les donjons c'est ce qui prenait le plus de temps on va pas se le cacher pour que ce soit vraiment intéressant je me cassais un peu la tête là dessus et c'est de ça aussi peut-être que je m'étais un peu lassé mais peu importe on va dire que c'était shadow dark c'était sa simplicité qui faisait que ça se prêtait bien au bac à sable tokyo otherscape c'est moins simple mais c'est le côté unifié qui fait que je pense ça se prête bien au bac à sable en fait vous avez une certaine approche ludique qui va être différente en fonction du type de scène je sais pas genre un combat de masse une négociation et où il ya un moyen de le traduire mécaniquement et que ce soit intéressant d'un point de vue ludique et narratif il faut juste apprendre à connaître un petit peu l'approche on va dire le comment comment c'est fait ce comment est matérialiser ce challenge avec le système et une fois que vous en avez joué une ou deux par exemple de scène de course poursuite ça va être très facile à n'importe quel moment de votre partie dans l'improvisé une troisième une quatrième etc il faut juste avoir un peu pensé en amont comment le jeu il fait ça mais derrière je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de préparation une fois que vous maîtrisez ces frameworks a pas besoin de beaucoup de préparation vous avez honnêtement pas besoin je pense de créer les profils de vos ennemis par exemple en amont typiquement là où dans d'autres jeux je sais pas moi je réfléchissons je joue à j'ai n'importe quoi c'est pas forcément le meilleur exemple mais admettons je joue à warhammer on bat warhammer s'il ya un monstre à affronter vous voyez il faut que j'ai un profil de monstre qui est prêt donc c'est à dire que pour chaque pnj potentiellement il faut que j'ai réfléchi un petit peu à ses stats etc parce que c'est un jeu qui est plus dans la simulation on va dire que l'émulation c'est à dire que les profils des adversaires sont traduits par des stats qui sont les mêmes que les pj on peut comparer les stats des pj et des monstres etc donc pour faire du bac à sable j'ai beaucoup plus besoin soit de beaucoup de préparation pour préparer tous mes pnj et leurs profils statistiques de ces pnj etc soit d'avoir un bestiaire bien fourni et d'avoir l'habitude de lire très très vite ce bestiaire de connaître très très bien les règles pour que quand je vois par exemple que dans le profil de monstre il a différents talents je sais pas genre ambidextre intimidation etc et me souvenir de c'est quoi la règle spéciale d'ambidextre la règle spéciale de machin voyez ça demande quand même plus de préparation et ça m'embêterait plus sur un jeu comme ça que mes pj ne suivent pas ma trame en fait et donc du coup inconsciemment je vais être plutôt incité à essayer de les ramener un petit peu vers ce que j'ai préparé parce que je sais que je le maîtrise sur un jeu comme ça que sur tokyo otherscape en fait sur tokyo otherscape peu importe ce que les pj font une fois que j'ai compris comment ça fonctionne un combat c'est très facile en trois mots de définir je sais pas l'adversaire des pj de me dire ok il va infliger un statut 3 si il tape les pj va infliger un statut 2 s'il leur fait peur et puis il a trois tags et voilà et en fait très très vite je peux créer un adversaire je pense dans tokyo otherscape en tout cas avec son système très très vite je peux faire n'importe quelle scène sans que ce soit juste du du jm fiat genre en mode c'est moi qui dis oh bah vas-y la difficulté ça va être ça genre à l'arrache parce que c'était pas prêt il ya vraiment un intérêt ludique à la scène et qui demande pas énormément de préparation je pense une fois qu'on en a la maîtrise en tant que mj donc je sais pas si vous arrivez si vous voyez ce que je veux dire mais mais voilà pour ça 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 m'intéresse beaucoup et d'ailleurs mes prochaines vidéos je pense pas ça va être de la ça va être de vous parler de faire de la préparation en fait avec le système tokyo otherscape et de vous partager ça pour vous montrer un peu ce que je prépare comme ce à quoi je réfléchis et vous faire des retours sur ce qui a marché pas marché je pense qu'il y aura il y aura sûrement des un peu des récaps de partie des petits trucs comme ça et j'espère que ça vous intéressera je vois bien que comme c'est plus un jeu à la dnd il ya une perte d'intérêt bon bah c'est comme ça c'est la vie mais pour ceux qui suivent je pense que ça va être vachement intéressant en tout cas enfin j'espère en tout cas que ça va être ça va être intéressant pour vous et d'ailleurs j'aimerais bien savoir avoir des retours ainsi on a qui vont jouer à tokyo otherscape qui jouent à legends of the mist ou à city of mist au fil des vidéos et que vous avez des retours à faire sur ah ouais ça tu aurais pu peut-être le préparer comme ci comme ça moi moi je suis preneur quoi de lire de lire comment les autres font pour m'inspirer et puis j'espère que qu'au delà du fait que les futures vidéos porteront sur de la préparation avec ce système et pour intéresser des gens qui n'utilisent pas le système parce qu'on va pas parler que ça typiquement si je fais des vidéos sur la préparation ou des retours de parties sur tokyo otherscape ce sera l'occasion pour vous de me voir sur un truc que je fais moins qui m'intéresse moins d'ailleurs a priori je vais pas vous le cacher qui est le cyberpunk moi je suis très fantaisie et là ce sera de la préparation de parties du coup sur du cyberpunk et donc je pourrais vous parler peut-être des intrigues que je vais essayer de tisser des factions je vais mettre en place etc et ça c'est pas dépendant du système et j'espère que ça vous intéressera aussi et puis pareil pour la suite de la préparation de la campagne de vikings la base voilà ce sera toujours de on prépare de vikings des factions des personnages des intrigues peu importe que ce soit plus du shadow dark il y aura toujours il y aura toujours de la matière je pense aussi alors ça ce sera pas pour tokyo la partie cyberpunk tokyo otherscape dans laquelle je pense que je vais essayer de faire vraiment une partie classique de tokyo otherscape on va dire mais sur la campagne de calgorn sur la campagne des vikings moi j'étais parti tout de suite en disant au pj ouais franchement c'est une campagne où j'ai envie d'expérimenter des trucs de me lâcher moi j'ai toujours eu envie de faire des récits chorales des trucs à la game of thrones des trucs où on peut changer de personnage en pleine campagne puis revenir à d'autres personnages pour avoir plein de points de vue et tout ça on a déjà commencé à le faire et je pense que peut-être que ça peut vous intéresser aussi de cette approche là voir comment ça s'est passé mais typiquement là dans la campagne les pj jouer les quatre mêmes personnages depuis le début à la dernière session paf on a changé de perspective je leur ai fait jouer d'autres personnages ça leur a amené des comptes des connaissances que leurs personnages on va dire de base n'ont pas du tout à des personnages qui sont d'une autre faction qui ont une autre religion qui vivent à un autre endroit qui n'ont pas du tout le même truc et c'est un premier essai j'ai trouvé que c'était honnêtement plutôt concluant et intéressant enfin en tout cas moi j'ai bien kiffé je pense les joueurs aussi et du coup c'est sûrement un truc qui va être amené à se reproduire savait et donc du coup ça c'est sûrement des aspects qui vont être explorés dans les prochaines vidéos c'est ce côté on fait une ellipse ont fait des flashbacks et en fait la campagne espace de plein de manières différentes et je trouve d'ailleurs là je vous le dis comme ça et on en reparlera dans les prochaines vidéos mais que connaît non ça marche très très bien justement avec le système otherscape parce que en fait du coup je peux faire des prêts tirés en fait et comme sur une fiche otherscape il n'y a pas de chiffres il ya en fait il n'y a pas d'informations parasites dès qu'on arrive sur le prêt tiré paf on voit un petit peu son style etc comment expliquer ça il ya des jeux où vous avez des listes de compétences où vous avez des capacités spéciales qui vont être écrites sur un petit un petit paragraphe d'une dizaine de lignes de la mécanique spéciale de cette capacité et tout donc en fait quand vous tombez sur votre fiche de prêt tiré vous êtes tout de suite à commencer à lire de la mécanique etc et vous plongez peut-être pas directement dans le personnage je sais pas comment dire ça mieux on va dire mécaniquement parlant et narrativement parlant il ya une sorte de friction et je pense qu'en fait une fois qu'on a compris le système des tags etc c'est très facile de changer de personnage parce qu'en fait il suffit de prendre une autre feuille et pas sur notre feuille en fait il n'y a pas de chiffres il n'y a pas par exemple sur sur notre feuille si une compétence qu'on n'a pas entre guillemets même si c'est pas comme ça que fonctionne le jeu elle sera juste pas écrite sur notre feuille donc en fait en scannant la feuille en lisant la feuille et ben on a tout ce que tous les points faibles et les points forts de nos personnages qui apparaissent direct on n'est pas obligé de chercher et donc je pense que c'est très facile une fois que les joueurs ont compris le système de tag leur dire ok semaine prochaine vous jouez quatre personnages complètement différents pour une seule session par exemple moi je leur prépare les prêts tirés boum ils arrivent il choisit chacun un prêt tiré je leur dis ok toi tu peux choisir ce personnage là lis un peu ses tags si tu as des questions sur les tags dis moi et on fait le tour comme ça et hop on se lance et on joue je alors vous allez me dire sur shadow dark c'est pareil sur shadow dark c'est pareil le système est tellement simple sur shadow dark que c'est pareil vous changer de personnage ça se fait en un claquement de doigts et on n'est pas en train de se demander à temps mais du coup il marche commence nos personnages c'est c'est très simple c'est hyper facile de créer et de changer de personnage aussi mais c'est pas le même effet parce qu'en fait dans shadow dark le personnage il est bare bones c'est à dire qu'en fait il n'a pas de il n'a pas vraiment de background c'est à dire que si je te donne une fiche le personnage de shadow dark là tu vas très vite comprendre comment ça marche ok j'ai tant en forge et tant en machin et tout mais si je ne donne pas un background à côté ton personnage entre guillemets il est creux et donc c'est à toi de venir le remplir donc c'est une manière de jouer je suis pas je dis je dis pas que c'est un défaut puisque justement quand je jouais à shadow dark c'était le truc qui me faisait kiffer c'était ce côté on va pas faire les méga backgrounds et c'est une feature c'est pas un manque on va partir en mode nos personnages sont ultra simples on n'a pas réfléchi à qui c'était vraiment et tout et on va voir en jouant ce que ça devient c'est une expérience de jeu là dans toky otherscape la différence c'est que si je te donne une feuille de personnage et que tu connais déjà le système tu vas tout de suite pouvoir regarder tes tags et commencer à réfléchir à comment tu vas t'en servir et rien qu'en regardant tes tags tu vas aussi avoir une idée de comment l'interpréter de c'est quoi l'histoire du personnage etc etc alors on peut ajouter un petit pas de grande à côté ça mange pas de pain j'ai envie de dire mais par exemple moi j'ai fait des je sais pas j'ai fait des prétirés que vous verrez sûrement dans une prochaine vidéo on voit ces quatre thèmes c'est je suis le clan rempart humain née dans le sang marque des géants tout de suite c'est très thématique ça dit qu'il ya un truc visuel et tout et après mes tags c'est combattre aux côtés d'un varden c'est à dire que si je me bats aux côtés des gens de mon clan vu que c'est dans le thème de mon clan bah je suis avantagé j'ai un tag c'est n des étrangers donc à la fois ça me dit que j'ai un malus quand j'essaye de convaincre des étrangers d'interagir avec des étrangers mais en même temps ça me donne mon défaut en soi c'est pas juste écrit que j'ai moins 5 ans social ou que j'ai moins 5 ans je sais pas en négociation et c'est tout de suite thématisé en fait par les mots donc ça c'est une approche très très différente de shadow dark et je trouve que c'est c'est vraiment ça se prête bien à ce que j'ai envie d'essayer de faire ce côté récit choral on peut changer de personnage rapidement parce que si je prends encore un autre système je réfléchis à un système là quel système pourrait bien illustrer ça la légende des cinq anneaux alors attention j'ai très peu joué donc je peux me tromper et aussi attention je dis pas que c'est un défaut je dis juste que c'est une différence qui fait que dans la légende des cinq anneaux la dernière édition là je pourrais moins me permettre de faire ce truc chaque semaine on joue un personnage différent ça crée beaucoup de friction parce qu'en fait dans la légende des cinq anneaux par exemple pour créer un personnage je dois répondre au jeu des 20 questions par exemple donc ça fait que ça va créer il va y avoir plein 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 de sous mécanique bien sûr je peux regarder juste mais mes compétences là tout de suite et comprendre dans quoi je suis fort dans quoi je suis pas fort etc mais si je veux en un comment comment exprimer ça si je regarde ma fiche de la légende des cinq anneaux il me faut un temps pour la décrypter je peux pas hyper facilement récupérer un prêt tiré et me dire ok c'est parti je peux le jouer non et peut-être qu'il va avoir des techniques peut-être qu'il va avoir des avantages désavantages qui vont avoir des traductions mécaniques différentes il va falloir que je comprenne à quel clan il appartient etc en fait c'est des personnages très très détaillés avec beaucoup de sous avec pas mal de sous systèmes des mécaniques spéciales pour chaque personnage etc et donc changer de personnage chaque semaine à la légende des cinq anneaux par exemple je pense que ça peut être à moins de parfait d'avoir déjà beaucoup d'expérience sur le système et de d'y jouer depuis un moment ça va me demander beaucoup d'énergie j'ai plus intérêt entre guillemets à jouer plusieurs fois le même personnage avoir déjà peut-être joué je sais pas une dizaine de partie de la légende des cinq anneaux j'en sais rien je dis ça au pifomètre avant de pouvoir commencer à me prêter un exercice de et ouais toutes les semaines change de personnage et on joue avec comme ça différents points de vue vous voyez ça c'est un système qui va demander non seulement plus de connaissances avant de pouvoir être vraiment une seconde peau on va dire que legend of the mist ou city of mist ou tokyo's escape ça c'est une première chose et puis surtout pour me mettre dans la peau de mon personnage et tout de suite comprendre tout ce qui va pouvoir faire un peu son son caractère son style ses capacités etc etc il va me falloir plus de temps je peux pas scanner la fiche de personnage en un clin d'oeil d'ailleurs de mémoire les fiches de personnages de la légende des cinq anneaux c'est plutôt des livrets quoi ça peut faire une deux trois voire quatre pages si on les imprime alors avec des personnages d'initiation avec les règles simplifiées dans le kit d'initiation peut-être que ça tenait sur moins et voilà je peux pas en un clin d'oeil comprend mon personnage c'est la même chose je sais pas moi pour même pour donjon et dragon cinquième édition enfin je veux dire si on me file la feuille de personnage d'un guerrier niveau 8 un guerrier c'est pas le meilleur exemple mais un magicien niveau 8 et que je me retrouve avec une méga liste de sort oui je peux pas le jouer comme ça d'un claquement de doigts je pense est tout de suite à l'aise et en fait il va y avoir cette friction de non seulement je dois apprendre le background mais en plus je dois apprendre les sorts en plus je dois machin etc mais en fait tokyo's escape si vous avez regardé les vidéos précédentes ce que je trouve assez intéressant c'est que rien que par la définition de mes tags je me je me détermine à la fois mécaniquement mes points forts et mes points faibles mais en plus dans la manière dont c'est écrit j'ai une sorte de guide de roleplay immédiatement que ce soit en termes de personnalité en termes de c'est quoi les pnj qui sont importants pour moi c'est quoi mon équipement c'est quoi mes points fait mes points forts c'est quoi mes aspirations etc tout ça c'est juste expliqué avec des mots et les mots se traduit mécaniquement sans qu'il y ait derrière des trucs chiffrés des je sais pas moi la durée du sort la portée du sort est-ce que c'est une action bonus une action machin est ce que c'est un sort de rituel etc ça ne fonctionne pas comme ça en fait et donc je pense que si j'ai déjà joué un petit peu genre deux trois parties et que on me file une autre feuille de personnage je vais très très vite pouvoir jouer cet autre personnage et ça je trouve que c'est très très cool alors pour ceux au contraire qui adorent qu'il y ait plein de sous-systèmes c'est un truc qui va moins leur plaire mais en fait là c'est juste une question de goût et si on prend objectivement juste un point fort on va dire c'est cette compréhension là c'est la facilité avec laquelle une fois que j'ai compris la philosophie ce qui n'est pas évident au départ comme on le disait beaucoup moins évident que sur shadow dark typiquement mais une fois que j'ai compris la philosophie du jeu etc créer des personnages jouer des personnages différents etc je pense devient assez simple et du coup va très bien se prêter au format un peu récit chorale que j'essaie de faire et après ce premier test déjà je pense que le le concept même de récit chorale le fait que au départ les joueurs de la campagne de calgorn pendant les cinq premières sessions où les ouais je crois que c'était les cinq les quatre ou les cinq premières sessions je sais plus trop ils ont joué le même groupe et hop on fait un one shot ils jouent un autre groupe dans la même timeline un petit peu dans la même histoire le même univers mais ils jouent d'autres personnages et ensuite la semaine suivante on revient au premier groupe le concept leur a plu en tant que concept je pense ça en tout cas ça l'est ils sont partants pour tester ça c'est une première chose et en plus lors de ce one shot où ils ont joué d'autres personnages et où on a changé de système on a joué avec tokyo sorscape ils étaient partants pour continuer à tester tokyo sorscape et ça et ça ça me régale j'ai envie de vous dire et puis en plus il ya un truc que je trouve intéressant c'est aussi que je pense qu'on peut très facilement jouer à des échelles à différentes ça c'est aussi intéressant avec le système de tokyo sorscape sans réinventer complètement la mécanique qui m'embêtait un petit peu avec shadow dark ça reboucle un peu avec ce qu'on disait en début de vidéo c'est que au moment où on a voulu commencer un petit peu jouer je sais pas moi du politique ou et de l'intrigue et c'est le système était un peu désarmé face à ça et en réalité si j'avais voulu rendre ça plus intéressant ludiquement ça veut pas dire qu'on pouvait pas le faire on le faisait mais en fait il y avait plus de gd etc et et honnêtement moi j'aime bien jeter les j'aime bien qu'il y ait une partie ludique au jeu si j'avais voulu faire ça dans shadow dark il aurait fallu sur le moment que je trouve un sous système comme on avait un sous système pour voyager combien un système pour le combat etc voilà il aurait fallu pour rendre ça plus intéressant je pense trouver un système qui n'a pas besoin d'être hyper compliqué mais un système quand même pour gérer l'intrigue sinon c'est que de la discussion et de l'arbitrage et c'est un peu moins rigolo c'est un peu moins rigolo si on n'a pas des trucs un peu pour trancher et tout est bon juste avoir chacun une stade de charisme et jeter notre dé de charisme pour les intrigues c'est moins rigolo quoi pareil pour les combats de masse je dis pas que c'est pas possible dans les jeux osr il ya des systèmes de combat de masse il ya des jeux osr avec peut-être des trucs pour l'intrigue etc mais c'est pas unifié du coup il aurait fallu que je cherche tout ça et comme voilà on ça faisait un moment que la campagne était lancée tout j'avais pas envie de me lancer là dedans et en fait je pense que avec tokyo otherscape on peut faire ça très très facilement c'est à dire que si on veut faire un combat de masse très bien je vous crée un extra un thème un thème supplémentaire un thème bonus un extra sim c'est en anglais je sais plus comment ils disent ça pour le coup c'est pris de city of mist mais en gros on crée une feuille de personnages entre guillemets avec des tags des weakness tags etc mais pour votre armée et en fait c'est exactement les mêmes mécaniques c'est juste qu'on considère que ce thème supplémentaire représente votre armée tout comme on a un thème d'équipe tout comme on a on peut avoir un thème d'équipement en fait le thème se traduit un petit peu dans tout mécaniquement et ensuite il ya juste à gérer au bon sens c'est à dire que si par exemple les pj décide de lever une armée là je sais pas quoi dans mon truc de viking et ben je créer une sorte de feuille de personnages qui serait comme leur thème d'équipe une feuille pour pour leur troupe en fait elle aura des tags positifs des tags négatifs et on pourra lui infliger des statuts etc et on utile et on utilisera la mécanique de scale en fait et on pourra faire des combats de masse on pourra faire de la politique en fait le système basique permet d'un peu tout faire je trouve mais pas tout faire dans le sens bah oui je peux tout faire en jetant un des vins et en fixant une difficulté c'est pas ça il est modulaire il propose des outils qui en fonction de comment on les combine etc permettent de faire plein de scènes différentes mais sans sous système en fait il n'y a pas des règles spéciales de combat de masse il n'y a pas des règles spéciales de négociation mais il ya tout un panel d'outils qui permettent de jouer les scènes de manière différente il n'y a pas de règles de course poursuite d'ailleurs il ya il ya plusieurs manières de faire une course poursuite avec le système on peut la faire en un gd on peut la faire sans gd on peut la faire avec une certaine forme de granularité on peut la faire compliqué simple en trois gd successifs il ya plein de manières de faire les choses avec la même base et les mêmes options de base en fait c'est ça que je trouve assez fort je pense que pour ceux qui sont sur le système vous devez le ressentir vous devrez comprendre ce que je suis en train de vous dire pour ceux qui n'ont pas mis les mains dans le cambouis et qui du coup regard écoute sûrement plus cette vidéo à l'heure actuelle je peux comprendre que ça soit très abstrait et je pense que ça va se ça va se dessiner dans les vidéos de préparation etc que justement je vais faire de de comment on peut manipuler le système pour préparer différents types de scènes etc est vraiment c'est ça c'est ça mon petit laboratoire mon petit truc qui va me faire kiffer dans les semaines à venir avec que je vais vous partager et d'ailleurs ça commence cette semaine je pense avec la préparation un petit peu de la suite de la campagne de calgon que vous allez voir puisque je vais l'enregistrer aujourd'hui alors où je vous parle deux vidéos dans la même journée et oui c'est on est bien organisé on est bien organisé donc voilà j'espère que ça vous plaira j'espère que ça rayonnera aussi un petit peu c'est vrai que je serai un ça m'attriste un petit peu de voir que ça touche moins de monde que shadow dark mais c'est la vie quoi quand on parle de ce qu'on aime à un moment donné il faut comprendre qu'il ya des trucs qui sont plus de niche que l'autre mais mais voilà j'espère que ça que pour ceux qui sont intéressés par le sujet les formats vous aideront vous apporteront quelque chose et j'attends vos retours là dessus voilà sur ce je vais vous laisser et puis je vous dis à très bientôt sur le bon mj bonne partie bisous